La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La question de la baisse des prix des denrées de première nécessité est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mercredi 1er septembre 2021. Réoumi avoque à sa une les propositions du CNC contre la flambée des prix des denrées de première nécessité. Réoumi souligne que ce Conseil national de la consommation était une rencontre cruciale en vue de permettre aux ménages de souffler. Les associations de consommateurs et les importateurs ont demandé à l'État une souplesse, bien que la taxe sur le sucre connaisse une baisse. Et l'État est favorable à une révision générale des prix si on en croit Réoumi Cotillan, qui renseigne que le directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, a invité les acteurs prenant part à la rencontre d'hier à se pencher sur une révision générale des prix, de même créé un partenariat gagnant-gagnant. L'AS aussi revient largement sur ce Conseil national de la consommation et livre les sept mesures pour baisser les prix. Mais Maître Massor Nakan signale dans ce journal que ce Conseil national de la consommation n'était pas un CNC, mais un monologue. Les consuméristes et les ministres se sont crépés le chignon durant ce CNC, rapporte aussi l'AS qui souligne qu'Assom Diata a pris la défense de la compagnie sucrière sénégalaise. Et selon le quotidien de Madyam Baldiagne, la baisse et le gel des taxes sur les produits alimentaires n'est que de la poudre aux yeux. Aucune taxe sur le riz et le blé, de 10 à 5 % de taxes sur les huiles, des pertes de recettes de l'ordre de 1,5 milliard par mois pour l'État, note le quotidien, qui signale aussi l'absence de garantie concernant la répercussion sur les consommateurs. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Maudo Malik Mbaï, membre de l'APR et de l'Association nationale des élus départementaux, alerte. Au local, notre majorité risque d'être secouée par le parti de la vie dure, le PVD, avec cette cherté de la vie. Si nous sommes solidaires entre nous et proches des populations, aucune coalition ne peut tenir face à la redoutable héros des machines électorales de Beno Bokouiakar, ajoute Maudo Malik Mbaï dans Vox Populi. Le tamouin, au même moment, s'intéresse à l'opposition et s'interroge. Bande des quatre, un projet morné ? Le PDS est contre toute volonté de faire bande à part et milite pour l'ouverture la plus large. Fait remarquer le tamouin. Et Sud-Cotidon évoque la sécurisation et la transparence du processus électoral et souligne qu'à cinq mois des locales de janvier, la mise sur pied aux forcés des coalitions électorales semble releguer au second plan les alliances d'action de l'opposition pour un processus électoral transparent et sécurisé. Malgré l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales, le focus est plus mis sur les unions électoralistes en gestation, au détriment de stratégies unifiées pour sécuriser le processus électoral en travaillant de fait la porte au retour du bâton, litant dans les colonnes de Sud-Cotidon qui titrent par conséquent le dictat des coalitions. Dakar Times, pour sa part, voit un gouvernement sans autorité révélant que les ministres ne respectent plus les instructions de Macky Sall. Et ce journal déduit de cette situation que les ministres ont copié de Macky Sall. L'attitude que voici, Macky Sall n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Elle s'est défendue hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Jaina Baldé, face à Bril Fagfort, rapporte plusieurs journaux. Réaume Cotidon, revenant largement sur ce procès et livrant des révélations explosives, parle d'un duo d'infidèles. Et dans les colonnes de l'Asse, maître Cyril Clédorli se prononce sur l'affaire Jaina Baldé. On s'attendait à un drame, on voit un théâtre, déclare la robe noire. Pendant que le soleil signale, Jaina Boubalde entre à veu et regret. Elle a été jugée hier pour vol et extorsion de fonds, entre autres délits. Sous ligne de Cotidon National, qui informe que le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 7 septembre prochain. Jaina et compagnie sont retournés en prison car le juge a rejeté leur demande de mise en liberté provisoire. Informe aussi l'astre de Anne, pendant que Libération rapporte un braquage mortel au complexe agro-touristique de Darondoye. Un employé de 17 ans était dans le coup et c'est lui qui a livré toutes les informations sur son patron au malfaiteur. Neuf assayants ont été arrêtés par la gendarmerie nationale. Elle révèle Libération, qui nous apprend par ailleurs qu'Alexia Canté, qui faisait des injections à ses clientes pour grossir leurs fesses en une semaine, a été cueillie par la SU. La ressortissante ivoirienne et son époux ont été placés en garde à vue pour exercice illégal de la médecine. Dans enquête au même moment, il est question de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19. Des médecins se prononcent dans ce journal et l'un d'eux révèle qu'après avoir fait un test sérologique, il a constaté zéro anticorps. Mes anticorps sont passés de 93 à 11 %. On peut avoir zéro anticorps et être protégé parce qu'il y a une réponse cellulaire, déclare un autre dans les colonnes d'enquête. Dans celle de l'Observateur, l'on livre un avis de tempête sur le pétrole sénégalais et ce journal rapporte les grosses révélations du Dr Momarsambe, ingénieur géologue économiste. L'Obs informe aussi du rappel à Dieu de Serine Chère Diombefal qui a tiré sa révérence hier à 96 ans. Les 15 belles années de Khalifa d'un Baïfal hors pair sont comptées à la page 2 de l'Obs. Le soleil déduit de la disparition de Serine Diombefal, Khalif général des Baïfal, que Touba perd son soldat. Il était un adepte dévoué d'une digueule et d'une foi inébranlable en Serine Touba, fait remarquer le soleil. Réumi Quotidien aussi informe du rappel à Dieu du ralif général des Baïfal et souligne que 5 ralifs ont été rappelés à Dieu en moins d'un mois. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.